La rédynamisation de centres de production agricole de jeunes, c'est l'une des priorités du ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale. Bien avant sa mise en application, le ministre des tutelles, le Dr Yves Moukoulouzola, en séjour de travail au Congo central, a effectué une visite d'inspection des différents centres de production agricole, notamment le centre des Sandawizi, à Sekebanza, des Mbanzangongo et cellules des Koulouzis. L'objectif, c'est de lancer la formation de jeunes tout en les dotant de ce qu'il faut en vue de leur permettre de devenir plus compétitifs. Cette visite a conduit les patrons de la jeunesse aussi à Matadi, où il a rencontré le gouverneur de cette province, Atoumatoubouane. Il était question de présenter les civilités auprès du gouverneur de la province. D'ici de cette tournée, nous allons travailler avec le ministre provincial afin que nous puissions programmer le lancement des travaux pour d'abord la formation de jeunes, ainsi que des travaux proprement dit au niveau de ces différents centres, afin que la jeunesse soit utilement utilisée pour participer à la production agricole et qu'ensemble nous puissions atteindre des objectifs de développement durable en ce qui concerne la lutte contre la faim. Ces programmes rentrent dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tusekei-Chilombo, dans son volet agriculture et emploi de jeunes, signalant que toujours au Congo central, il s'y tiendra du 4 au 10 août prochain, l'Assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse.